Chers amis pianistes, bonjour ! Aujourd'hui on va s'intéresser à un très très grand pianiste, un de mes préférés vraiment, qui vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps, il s'agit de McCoy Tyner. McCoy Tyner était pendant un temps, pendant six années, le pianiste de John Coltrane, grand saxophoniste également, ils ont créé un groupe absolument extraordinaire dans les années 60. Et puis après, McCoy a continué sa carrière en pianiste soliste et un magnifique compositeur avec des mélodies inspirées de l'Afrique, mais très très belle mélodie et très simple, mais avec une harmonisation complètement incroyable. Il avait son propre monde, sa propre façon d'harmoniser, de jouer. Il a vraiment inventé complètement un style fulgurant à cette époque-là. J'ai mis du temps à rentrer dedans, à écouter, à comprendre, à ressentir ce qu'il voulait dire. Ça m'a pris un moment, il y a une petite initiation pour arriver à entrer dans le monde de ce grand pianiste qu'est McCoy Tyner. Et bien, je vais vous inviter à découvrir le début, les prémices, à travers un thème qui s'intitule « Blues for Ball ». Ball, c'est le diminutif pour « Cannonball Adderley », Julian Cannonball Adderley, qui était un des plus grands saxophonistes de cette époque. Et voilà, nous voilà en bonne compagnie avec les plus grands musiciens de jazz de ces années-là. Je vous dis à tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu et attachez vos ceintures. On part en voyage dans le monde magique de McCoy Tyner avec ce titre « Blues for Ball ». On va commencer par parler de sa main gauche qui fait ça. Toujours travailler très lentement pour apprendre quelque chose au piano, parce que toutes les notes doivent sortir avec la bonne intensité, le bon phrasé. Ça, ça ne peut se faire que très lentement. La faculté de ralentir est la première chose que vous devez acquérir au piano. Maintenant, le thème qu'il y a par-dessus fait ça. On va commencer par parler de sa main gauche qui fait ça. Et là, en passant à la bémol. Voilà quelques éléments sur le thème de Blues for Ball. Et maintenant, je vais vous faire écouter ce que donne le thème avec les accords et une improvisation derrière, parce que chez McCoy, l'utilisation des accords de carte et des pentatoniques et des détonnements à la main droite, c'est tout un monde. « Un beau dessin vaut mieux qu'un long discours ». Je vous fais le thème et l'improvisation à 50 à la noire, pas vite. Et vous allez pouvoir repérer des choses qui vous plaisent, vous les approprier. Et sinon, une fois que vous aurez regardé tout ça, venez dans mon cours. Vous allez voir, tout va être expliqué, détaillé. Et c'est vraiment un monde extraordinaire. « Un beau dessin vaut mieux qu'un long discours de la main droite, c'est 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 la main droite. » « Un beau dessin vaut mieux qu'un long tour. C'est la main droite, c'est la main droite, c'est la main droite, c'est la UNELISD. » Sous-titrage ST' 501 ... 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